Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale estuaire en direct de la place Gralin. L'événement est important dans la vie nantaise. Après deux ans de travaux, nous y sommes. C'est le grand soir, celui de l'inauguration de ce lieu emblématique de la cité des Ducs. Dans quelques instants, vous assisterez en direct à son inauguration par le maire Patrick Rimbert qui sera notre invité. Mais avant cela, je vous propose un petit voyage dans le temps. Retour sur l'histoire de cette place avec Céline Dupéra et Daniel Lefloc. L'histoire de la place, c'est d'abord celle de deux hommes. La rencontre entre le fortuné Gralin et l'architecte Crussie. Au XVIIIe siècle, ils ont dans l'idée d'en faire un lieu emblématique et majestueux, un théâtre urbain. Dans ce quartier, ils avaient même rêvé une bourse. Elle ne verra jamais le jour. Tout le quartier, dans ce style néoclassique typique de la fin du XVIIIe siècle, est un style très ordonné, très régulier, avec des effets de symétrie qui correspond à un état d'esprit globalement, qui est celui des lumières, qui est un état d'esprit très, justement, ordonné, régulier. Très vite, les Nantais s'accaparent le site. Il devient un carrefour. Le croisement de toutes les manifs, qu'elles soient culturelles, politiques ou sociales. Un spot pour les fêtards et les géants. Mais l'endroit n'attire pas les touristes. Trop de circulation, jusqu'à 25 000 véhicules jour. Fin 2012, le chantier est lancé. Il faut rendre gralin aux piétons. Il faut que les piétons puissent déambuler sans risque, sans inquiétude. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je suis pressé que les voitures, le flux de voitures qui restera un certain temps, puissent très rapidement disparaître. Sur la place Royale, ça a mis 3 ou 4 ans. Nous avions un peu souffert en voyant ce flot, parce qu'il donnait un peu l'impression de couper un peu la place. Mais donc, rapidement, ça a pu se faire. Je suis optimiste. Deux ans de travaux s'achèvent. Les coups de pelle ont usé les nerfs des riverains et des commerçants. Ici, les gens, en fait, ne peuvent pas passer. Mais pourquoi, en fait, vous ne mettez pas ce cadrillage, mais dans l'autre sens ? Non, mais justement, le problème, c'est qu'il y a plusieurs entreprises à travailler. Nous, on a fait notre cloisonnement de chantier. Et eux, ils sont venus se mettre là. Trois siècles après sa création, la place est métamorphosée, désormais inscrite dans un hypercentre apaisé. Nous sommes toujours en direct de la place Gralin à Nantes. Le maire de Nantes, Patrick Rébière, vient tout juste de lancer son inauguration officielle. Et l'on va découvrir en même temps, tous ensemble, cette fontaine qui est en train de jaillir et qui est accompagnée par les enfants du Conservatoire de Nantes. Je vous laisse admirer quelques instants. Monsieur Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi il était si important de changer la physionomie de cette place ? Eh bien, parce que cette place était conflictuelle. C'était la voiture. Regardez aujourd'hui. Les Nantais se sont emparés de cette place. Les enfants qui jouent nous ont donné une autre idée de ce qu'on pouvait en faire. Nous découvrons des bâtiments que nous ne voyons pas. Ici, cette place, c'est une place que nous révèlons aujourd'hui, qui est une place qui va vivre de plein d'initiatives. Et c'est une place qui est faite pour que la ville soit douce, qu'on puisse se voir, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse faire des projets. C'est ça, le projet de Nantes. C'est ça, le projet de la place Gralin. Merci, monsieur Rimbère. Alors, ça s'est décidé un petit peu au dernier moment. On l'a appris seulement hier. Les commerçants du centre-ville ont décidé de boycotter cette inauguration parce qu'ils ne digèrent toujours pas le refus de la mairie concernant l'ouverture des magasins les deux dimanches avant Noël. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du président de l'association Plein Centre. Il y a eu deux années de travaux. Deux années de travaux très compliqués, nécessaires, certes. Et les commerçants n'ont jamais dit le contraire. Il fallait le faire, et c'est bien. Mais ces deux années de travaux, ils ont désertifié le centre-ville. Et en même temps, la concurrence en périphérie s'est renforcée. Donc cette année, comme jamais, on s'est battus pour demander au maire de nous autoriser à ouvrir les deux dimanches avant Noël. On a fait une pétition. 74% des commerces l'ont signé. Ils ont dit, on veut ouvrir. Plus de 6 000 clients l'ont signé. Et le maire nous a claqué la porte au nul. On vient de le voir il y a quelques instants. Ça y est, la place Gralin brille de mille feux. C'est l'ensemble de l'architecture existante qui est ainsi sublimée par un jeu de lumière exceptionnel. différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Les explications de Stéphanie Pagrimaud et Daniel Lefloc. Un jeu de lumière comme un clin d'œil au théâtre. La nuit, la nouvelle place lève le rideau et fait son spectacle. Dix candélabres qui se fondent dans le patrimoine architectural. Sculpté par Nicolas Fedorenko, ces objets de fonte s'inscrivent dans le domaine subjectif de l'esthétique et attisent la curiosité. Une délicieuse partition méticuleusement orchestrée. Ils permettent de resserrer un peu l'espace, parce que cette place finalement est très grande. Ils viennent enrichir les façades. Ils permettent d'éclairer en même temps les façades. C'est-à-dire qu'ils éclairent par le flux arrière les arcades, les parties basses des façades. D'autre part, ils éclairent la chaussée, puisqu'il s'agit de conduire les piétons qui font le tour de la place, les éventuelles voitures dans les premiers temps. Et d'autre part, ils créent un aspect ludique avec toutes ces flammes de couleurs. Des couleurs et une intensité lumineuse calculées à partir de logiciels et affinés grâce à l'expérience. Derrière leurs écrans, les professionnels de cette petite entreprise imaginent ces teintes souvent chaudes, proches de l'incandescence. Leur défi ? Flatter l'œil sans le gêner. Le choix s'est tourné vers la LED parce que ça permettait notamment un design plus simple, plus libre. Ça permettait aussi de limiter, voire d'éviter en l'occurrence, toute la pollution lumineuse, c'est-à-dire toute la lumière qui peut être émise vers le ciel, tout en maîtrisant parfaitement bien les consommations de l'ensemble. Avec en même temps une température de couleurs, des couleurs qui sont adaptées à l'espace urbain. L'aménagement de la place Gralin aura coûté au total 5,8 millions d'euros. Au Nantais de dire maintenant si le jeu en valait la chandelle. Voilà, la place Gralin est enfin rendue au Nantais aux piétons après deux ans de travaux. Ici, les festivités vont se poursuivre avec un verre de l'amitié offert à tout le monde. Et puis sera suivi ensuite d'un concert de jazz. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi, très bonne soirée.